namasté c'est emmanuel de yam yoga et ma mission préférée aujourd'hui est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir pratiquante et professeur confiante inspiré et inspirante sur cette chaîne je te propose des séances principalement courtes de moins de 20 minutes l'idée est de t'encourager à dérouler ton tapis chaque jour quel que soit ton emploi du temps car je crois fermement qu'une pratique quotidienne est la clé d'une transformation profonde le socle pour vivre pleinement le yoga et le partager que tu pratiques pour toi ou que tu enseignes à d'autres j'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration si tu as envie de les plus loin avec moi abonne toi ma newsletter et reçoit régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement et découvre ma page cours programme et formation au moment où je tourne cette vidéo je propose des cours hebdo en direct sur zoom un programme pour devenir pratiquante confirmée et une formation de 100 heures yoga alliance pour être professeur certifié mes propositions peuvent évidemment évoluer avec le temps et tu regarderas peut-être cette vidéo dans quelques mois ou même quelques années donc le mieux est d'aller consulter cette page pour voir ce que je propose aujourd'hui retrouve tous les liens dans la description de la vidéo aujourd'hui nous nous immergeons dans une séquence de hatha yoga au sol centré sur le concept de satya la vérité satya ne se limite pas à dire la vérité c'est aussi se donner la permission d'être soi même remettre en question ses croyances accueillir sa vulnérabilité je t'invite à approfondir la notion de satya en consultant l'article dédié sur mon blog au cours de cette séance nous mettrons l'accent sur le chakra du plexus solaire qui est le siège de la confiance en soi et de notre vérité intérieure notre pratique gravitera donc autour du centre abdos bas du dos et de la colonne les mouvements différents mouvements de la colonne pour aller stimuler ce chakra du plexus solaire je t'encourage à te poser les questions suivantes avant la pratique quelles sont tes valeurs fondamentales accepte tu tes défauts ton imperfection quelles croyances as tu besoin de développer pour vivre tes rêves accueille tu ta vulnérabilité avec courage je t'invite donc à poser l'intention suivante j'embrasse mais un faire mes imperfections et vie en harmonie avec mes valeurs je me libère des croyances qui me limitent et m'autorise à vivre mes rêves j'accueille ma vulnérabilité avec courage il m'ouvre à l'authenticité cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être suivie par une séquence debout surveille la publication de la prochaine séance je te proposerai une pratique debout justement sur le même thème je te souhaite une très belle pratique nous voici donc sur le tapis pour cette séance au sol séance de hatha yoga au sol autour de satya l'authenticité notre vérité intérieure donc on va travailler autour des mouvements de la colonne pour stimuler ce chakra du plexus solaire et travailler notre centre le centre plancher pelvien diaphragme abdos bas du dos si vous me suivez depuis un certain temps vous commencez à connaître un petit peu la chanson donc on va commencer au sol donc j'ai mis un élastique autour du poignet je m'attacherai les cheveux après c'est vrai que c'est agréable quand on commence au sol d'avoir les cheveux détachés voyez votre formule à vous donc vous allez trouver votre chemin sur coucher sur le sol et vous allez écarter vos pieds largeur de tapis placer votre sacrum que ce soit doux sur le sol et arc-bouté vos deux genoux ensemble donc ça peut vous trouver la distance de vos pieds par rapport au bassin pour que vous puissiez dans cette position détendre vos hanches et puis je vais chercher une position douce aussi sous mes omoplates je pose mes mains sur les os des hanches les coudes écartés et je cherche à détendre mes épaules donc je détends consciemment ses hanches consciemment ses épaules je place le crâne sur le sol de manière à avoir une nuque longue le menton est pas trop rentré ni la tête trop renversé vers l'arrière respirez ici prenez le temps de vous centrer et de descendre le souffle dans les mains j'inspire profondément je sens mes mains qui se soulèvent et j'expire longuement trouver un rythme fluide pour activer cette respiration diaphragmatique activer cette respiration profonde et long profonde à l'inspire mes mains se soulèvent et longues à l'expire on va donc travailler ce centre et on va donc engager ce plancher pelvien les deux ischions ensemble rappelez-vous les ischions sont les eaux sur lesquelles on s'assoit les eaux du bassin sur lesquelles on s'assoit quand on s'assoit sur ses ischions on se sent avec le bassin bien placé pour que la colonne soit dans ses courbes ces deux ischions de chaque côté du bassin imaginez que vous voulez les rapprocher ensemble vous sentez un engagement en bas de l'abdomen et vous montez votre respiration dans la cage thoracique dans les coudes toujours profonde toujours longue je suis toujours en respiration diaphragmatique thoracique cette fois ci j'inspire profondément mes côtes s'écartent vous pouvez mettre vos mains en pince sur vos côtes pour mieux le sentir et j'expire longuement encore une pour vous même donc tout le long de cette séance essayez de garder cette respiration diaphragmatique le diaphragme c'est le haut de ce centre qu'on travaille aujourd'hui c'est ce tonus dans le bassin dans le périnée qui est le plancher de ce centre qu'on travaille aujourd'hui et puis on va commencer nos mouvements donc on va commencer couché vous allez ramener vos genoux à la poitrine et on va essayer de ramener donc vous gardez bien vos pieds ensemble vous séparer vos genoux et vous ramenez vos coudes à l'intérieur des genoux même peut-être un peu plus loin et je soulève les épaules essayer de ne pas tirer sur le coup inspirez ici expirez ici absorbez toujours ce périnée inspirez ici et à l'expire je tends les bras au delà de la tête les pieds les talons dans le sol les pieds flex les jambes tendues inspirez ici expirez remonté pieds ensemble genoux écartés les je décolle les épaules et j'inspire ici plaquer vos genoux contre vos coudes et inversement expirez ici toujours le périnée absorbez toujours le périnée absorbez inspirez encore et à l'expire bras et jambes tendues les talons plantés dans le sol inspirez ici expirez expirez inspirez ici et à l'expire de vos pieds ensemble genoux écartés coudes genoux je décolle mes omoplates inspire là absorbe ce périnée expire inspirez encore une fois expire bras au delà de la tête jambes tendues les talons plantés dans le sol inspirez ici expirez relâche relâche tes épaules relâche tes hanches revient tranquillement les genoux à la poitrine on pointe les pieds vers le ciel et on roule sur son bassin pour s'asseoir on va passer à quatre pattes de manière gracieuse vous allez ramener vos pieds vers vos fesses et rouler vers l'avant pour vous installer à quatre pattes donc c'est peut-être le moment si vous aviez les cheveux détachés de faire de les attacher pour pas qu'ils vous gênent dans les poses prenez le temps toujours concentré sur activer ce périnée faire monter l'énergie respirer dans les côtes n'oubliez pas notre focus le chakra du plexus solaire notre centre les mouvements de la colonne pour activer ce chakra on est sur notre vérité intérieure satya on va passer donc à quatre pattes amener vos épaules vers le ciel ne vous avéchissez pas sur vos épaules ne vous laissez pas pendre entre vos deux épaules rappelez vous de ça toujours le périnée ce plancher du centre activé et toujours cette respiration diaphragmatique pour bien activer le toit du centre qui est le diaphragme respiration profonde et longue dans les côtes ok donc on commence par un chat et vache donc c'est un moment un peu doux doux dans la séance où vous allez faire des vagues avec votre colonne on va la mettre on va l'arrondir en flexion avant et on va la creuser en extension arrière rappelez vous on fait des mouvements de la colonne pour aller chercher ce chakra du plexus solaire donc on va commencer par inspirer sortir le coccyx faire une vague creuser le dos le long tout le long tout le long de la colonne je regarde devant moi et à l'expire j'arrondis je rentre le coccyx et pareil je fais une vague et je regarde mon nombril j'inspire je creuse je regarde devant moi j'expire j'arrondis je regarde mon nombril encore une j'inspire je creuse je regarde devant moi j'expire j'arrondis je regarde mon nombril et à l'inspire je reviens à quatre pattes colonne neutre on va faire le chat et vache forme formule abdos c'est à dire qu'on va soulever le bras droit et la jambe opposée la jambe gauche parallèle au sol et ensuite on arrondira le dos pour aller chercher coup de genou vous pourrez faire le chin mudra et pointez votre pied à l'arrière toujours pas pendu à ses épaules toujours avec le périnée activé rappelez vous de tout ça on va commencer j'inspire bras droit jambe gauche vous pouvez pointer et mettre votre chin mudra et à l'expire coup de genou j'arrondis je regarde coup de genou qui se rencontre inspire je ramène bras jambes et essayer de ne pas vous avachir sur l'épaule droite mais aussi de pas creuser le dos expire arrondi inspire et tire expire arrondi inspire encore une fois et là tu restes expire ici pousse dans cette épaule gauche inspire ici périnée absorbée expire ici inspire ici prochaine expire je reviens quatre pattes on va passer en posture de l'enfant les deux orteils ensemble les genoux écartés largeur de tapis je pousse dans mes mains je m'assoie sur mes talons si je peux je vais chercher proche de mes talons en tout cas je m'étire je peux déplacer peut-être mes mains encore un petit peu vers l'avant largeur d'épaule ou plus si les épaules passent pas et je pose le front au sol si je peux si le front touche pas sol si les fesses touche pas les les talons c'est pas grave et tirez vous dans cette posture et tirer de l'enfant profitez en pour réabsorber le spérinée pour sentir votre respiration diaphragmatique les côtes qui s'écartent à chaque inspire et puis on va faire un étirement du flanc droit toujours ces mouvements de colonnes qu'on va chercher donc on va ramener la main gauche à gauche la main droite à côté et on va pousser dans ses mains pour pouvoir étirer ce flanc droit si votre front rejoint le sol c'est ok si c'est pas le cas vous pouvez rester avec le front décollé même regardez vos mains votre formule respirez là et je reviens au centre je vais passer à quatre pattes et en chien tête en bas pointez vos index vers l'avant écartez bien vos doigts planter vos orteils et aller chercher ce chien tête en bas vous pousser dans vos mains pour voir si vous pouvez aller poser les talons au sol c'est pas c'est pas grave s'ils se posent pas c'est pas le problème c'est toujours la direction et on va faire un étirement une torsion à droite ok donc pour tourner à droite on va rentrer le genou gauche pour commencer à tourner à droite et éventuellement poser rentrer le talon droit à l'intérieur et le poser si on peut pas le poser c'est ok vous allez chercher cette torsion vous regardez par dessous votre épaule droite allez chercher cette torsion de la colonne respirez ici si c'est possible vous décollez votre main gauche puis vous allez toucher attraper l'arrière de votre cuisse juste au dessus du genou respirez là regardez encore un peu plus sous votre épaule si vous pouvez pas un twist enfin ramener la main gauche c'est ok et on revient au centre on se ressentent dans son chien tête en bas pousser dans vos mains et puis on va passer en planche les épaules par dessus les poignets et on va faire une planche sur le côté je ramène ma main d'une main vers l'avant ma main droite je tourne le creux de mon coude vers en direction de mon pouce je ne lâche pas ça du regard je passe le le pied droit sur le côté du tapis qu'est sur la tranche du pied droit je mets le pied gauche par dessus je ne lâche pas mon drishti mon creux de coude et mon pouce du regard et si je peux je passe ma main gauche sur mon épaule gauche et j'étire ma main gauche au dessus de l'épaule respirez là absorbe espérinée à l'expire je repasse en planche de nouveau les mains sous les épaules passer vos genoux au sol et descendez les coudes bien le long du corps sur votre tapis on se ressentent sur le tapis on va ramener ses mains devant le visage vous pouvez poser votre front au sol pour vérifier main gauche d'abord main droite par dessus les pieds sont largeur de hanche ou largeur de tapis vous êtes sur vos coudes mais vous n'allez pas pousser sur votre sur vos coudes et sur vos bras pour vous aider ok ni vous ne pousserez sur votre bassin ou sur le dos pour vous aider c'est vraiment les bras et les jambes qui vont travailler ici dans ce criquet on va commencer par le bras droit en l'air et la jambe gauche en l'air ok je ramène ma main droite au dessus du sol et je soulève mon pied gauche mon tibia gauche ma cuisse gauche et c'est vraiment les fessiers qui me soulèvent et c'est vraiment les dorsaux qui me soulèvent c'est pas ma main gauche au sol qui fait le travail ni mon bassin ou le bas de mon dos qui fait le travail respirez là et je repose la main droite par dessus la main gauche le front au sol je souffle respirez ici réactiver ce périnée on ramène chaque main à côté de la poitrine vous écartez vos coudes vous roulez vos épaules pour ramener les coudes bien le long du corps on remonte en cobra dégager les épaules vers l'arrière et ne dépliez pas complètement les bras respirez là une fois expire passe à quatre pattes on fait la même chose de l'autre côté vous voyez que là on est vraiment sur le centre les mouvements de la colonne chakra du plexus solaire on travaille satya on travaille notre vérité intérieur soyez engagé même si vous n'arrivez pas à faire tous les exercices soyez bien conscient de l'intention et engagez vous là dedans on fait de nouveau quelques cycles de chat et vache on va inspirer sortir ce coccyx creuser le dos regardez devant soi expirez arrondir regardez le nombril inspire creuse expirez arrondi regarde ton nombril inspire creuse regarde devant toi expirez arrondi regarde ton nombril profite en inspire une dernière fois reviens colonne neutre et on va faire cette fois ci coude gauche genou droit bras gauche jambes droite par dessus le sol ok pareil que tout à l'heure le chin mudra le pied pointé on y va ensemble à l'inspire on passe bras et jambes parallèles au sol expire on fait rencontrer genou coude inspire ne cambre pas ne t'avachis pas sur ta main droite expire arrondi inspire on tend expire arrondi inspire une dernière fois reste ici mais un petit tonus dans dans cette épaule ne t'avachis pas sur ce poignet droit respire ici inspire là expire là expire là inspire là inspire là expire là une dernière fois j'inspire expire je pose genou coude on va passer en chien tête en bas exactement le même petit enchaînement sans qu'on fait tout de l'autre côté donc on plante les orteils regardez vos mains et c'est parti je vais chercher mon chien tête en bas absorber ce périnée profitez-en le sens bien dans cette pause respirez dans vos côtes puis on va tourner du côté gauche je vais tourner du bon côté pour la caméra je rentre le genou droit je décale le genou gauche le talon gauche à l'intérieur je peux le poser si je peux et je twist voyez là je peux regarder par dessous mon épaule gauche je vous respirez si vous profitez de la torsion et si c'est possible je vais chercher derrière ma cuisse gauche juste au dessus du genou respirer avec ma main droite pour accentuer la torsion voyez si ça vous convient super et je reviens en chien tête en bas profitez-en pour refaire votre chien une fois pousser 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 dans ses mains on va passer en planche les épaules par dessus les poignets et on va faire la planche du côté gauche donc vous allez voir mon dos cette fois ci j'avance ma main gauche d'une main rappelez vous je tourne le creux du coude en direction de mon pouce et je repère ça avec mes yeux je ne quitte plus ça des yeux tranche du pied gauche sur le côté gauche du tapis je ramène mon pied droit par dessus je quitte pas mon drishti c'est à dire le la direction du regard sur le creux de coude et le pouce je vais chercher mon épaule droite avec ma main droite et peut-être la main vers le ciel au dessus de l'épaule respirer la regarder ce drishti encore une inspire vous pouvez même mettre un chin mudra si vous voulez vous amuser et à l'expire je reviens en planche les mains sous les épaules je pose les genoux et je descends les coudes bien le long du corps de nouveau je me centre sur mon tapis cette fois ci ces mains droites devant le visage vous pouvez poser le front pour vérifier la distance main gauche par dessus pied largeur de tapis ou largeur de hanche ne vous installez pas sur vos coudes essayez de que ce soit vraiment les dorsaux et les fessiers encore une fois qui soulève vos membres et on est parti la main et le bras gauche par dessus le sol au dessus du sol et le la jambe droite au dessus du sol ne forcez pas dans le bas du dos c'est vraiment les fessiers qui montent ne forcez pas sur votre autre bras c'est vraiment les dorsaux qui vous montent respirer là encore une inspire et on repose vous pouvez poser votre front quelques secondes prochaine expire les deux mains à côté de la poitrine vous écartez et vous roulez vos épaules pour resserrer ses coudes et puis on monte j'inspire ici en cobra dégager vos épaules de nouveau écarter éventuellement faire rouler si ça vous aide et à la prochaine expire je reviens à quatre pattes je vais faire un petit jeu en fin de en fin de séance vous allez passer avec les deux pieds bien serrés l'un contre l'autre on a fait l'exercice tout à l'heure quand on était couché on passe les genoux écartés on ramène ses coudes ou même au dessus de ses coudes au niveau des genoux je garde mes coudes assez fléchis et je vais juste monter en back asana juste pour le jeu si vous n'y arrivez pas c'est ok une petite fin de séance rigolote on monte les fesses pour avoir le dos parallèle au sol on regarde loin devant soi même si on a tendance à à plonger on regarde loin devant soi le regard intérieur il est devant et non pas sur le tapis ok et là on translape pour voir si on peut trouver un petit point d'équilibre qui fait que nos deux pieds se soulèvent gardez toujours vos pieds ensemble et on revient au sol on s'assoit sur ses genoux donc on se on s'agenouille plutôt qu'on s'assoit je me mets face à vous main devant le coeur relâchez votre périnée refaites descendre cette respiration dans le ventre namasté si cette séance t'a plu clise sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne toi à cette chaîne n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yam yoga je te dis à très bientôt namasté